Bonjour M. Soral. En ce 3 octobre, jour de deuil national, on voit l'importance stratégique de Bernard Tapie dans la destruction économique et morale du pays, accompagnant la rigueur de 1983 en rendant sexy le libéralisme anglo-saxon à la française, c'est-à-dire la liquidation des entreprises en difficulté. Est-ce qu'on peut même penser que sans Tapie, l'économie française aurait mieux résisté et même que Jean-Marie Le Pen aurait pu avoir un destin national ? Oui, je crois qu'il ne faut pas rêver. Bernard Tapie, en fait, c'est un symbole. Il symbolise jusqu'à la caricature, on va dire, le virage néolibéral des années 80, après l'époque 60-70 qui était très gauche, tiers-mondiste, socialisante, au moins dans le spectacle. Bernard Tapie, ça accompagne aussi la mode de la gymnastique avec le changement radical de positionnement de Jane Fonda aussi, qui passe de tiers-mondiste pro-vietmine. En 80, elle fait des cours de gym en VHS. C'est à peu près la même chose. Donc, il ne faut pas surévaluer Bernard Tapie. Mais il est évident qu'il a servi parce qu'il a un certain charme. On peut imaginer qu'au moment de la Révolution française, il aurait pu, à la faveur des événements, devenir maréchal d'Empire. Il avait la virilité, il avait la vivacité d'esprit. Mais il faut quand même bien rappeler, je crois d'ailleurs qu'on a ressorti un vieil bio de Ratier, que Ratier avait fait pour fait document à l'époque. Tapie est d'abord un escroc, utilisé par le Parti socialiste. Donc, c'est bien le Parti socialiste qui, il faut montrer du doigt, qui, renonçant au social, a besoin, un, de basculer vers le sociétal. Donc, pour ça, il y a Pierre Berger et Jacques Langue avec le mouvement gay, la constitution du mouvement gay, la transformation des homos en mouvement gay. Et puis, de l'autre côté, Bernard Tapie, qui est un petit gars du peuple, je crois, fils de communiste, qui nous montre la nouvelle voie, c'est-à-dire la solution sociale par la réussite individuelle, quelque chose qui a presque à voir avec un documentaire animalier, avec l'éthologie. C'est-à-dire, certains mecs de deuxième zone pourraient trouver quelque chose de Nietzsche dans le tapisme de l'époque. C'est une espèce de force vitale qui prend à bras le corps la vie et qui montre qu'on peut réussir d'où qu'on parte avec une quantité d'énergie investie, qui était une énorme escroquerie parce qu'en plus, Tapie était essentiellement un escroc. Et puis, utilisé par le PS, effectivement, pour trahir sa mission de gauche. Donc, c'est bien le PS qu'il faut incriminer, et notamment Mitterrand, qui était un pervers et qui s'est beaucoup amusé à coopter Tapie. Alors après, il y a deux choses qu'il faut rajouter, et même peut-être une petite anecdote aussi que je vais rajouter. C'est qu'un, quand Tapie, qui roulait pour le PS et à qui on pardonnait tout et à qui on laissait faire, ce qui était scandaleux, parce que c'était vraiment un escroc de droite, a voulu rouler pour lui-même puisqu'il avait pris le contrôle du Parti radical qui pesait 15 %, et au lieu d'apporter ses 15 % au PS, il a voulu rouler pour lui-même avec le rêve de devenir peut-être président de la République, c'est-à-dire qu'il s'est mis à en rêver. Là, toutes ces arnaques de tribunaux de commerce, de syndic de faillite, il se les aient pris dans la gueule, et ils l'ont mis dans un champ de mine dont il n'est jamais sorti. Donc, ça veut bien dire qu'il n'était qu'un pion et qu'il n'était qu'un individu fragile et qui a été dans un premier temps aidé, et puis après à qui on a mis des bâtons dans les roues, donc il n'était pas si puissant que ça. Et puis alors, l'ironie, c'est que finalement, la seule vraie affaire qu'il ait jamais faite, selon moi, c'est le rachat d'Adidas, et en fait, c'est là-dessus qu'on l'a fait tomber, ce qui est assez ironique, alors que je crois que c'est la seule véritable belle affaire qu'il a faite, c'est de permettre à la France de prendre le contrôle de cette très belle entreprise allemande, qui, en plus, n'était pas, contrairement aux autres affaires dans lesquelles il s'était investi, qui n'était pas un truc de liquidation, mais qui était une affaire qui marchait. Donc, Tapie, finalement, a subi le sort des petits malins qui se croient tout puissants, justement, qui ont cru aux fadaises nichéennes, et puis à un moment donné, il a été utilisé, il en a bien profité, et puis quand il a voulu se mettre à son compte, en réalité, là, le même système qui lui avait permis de voler et de tricher, avec des conséquences dramatiques, parce qu'il y a eu, par exemple, dans l'affaire Wander, je me rappelle, il y a eu des morts, des pendus, des suicides, donc c'est un type qui avait quand même du sang sur les mains, d'une certaine manière, et bien quand il n'a plus obéi, on l'a fait tomber, et puis il a passé le reste de sa vie, quand même, il n'a pas eu une vie horriblement désagréable, mais enfin, il a passé le reste de sa vie à se battre dans un champ de mine, procès, il est même passé par la prison, n'oublions pas, et finalement, il est devenu, en se rêvant, un destin d'homme politique de premier plan, il est devenu un peu, à un moment donné, une caricature, c'est-à-dire une marionnette des guignols, et petite anecdote que j'ajouterai, à un moment donné, il est passé par la prison, il s'est même devenu acteur de théâtre, et il a joué dans une pièce avec ma sœur Agnès comme partenaire, alors j'en profiterai pour balancer une petite anecdote amusante, c'est qu'un jour, ma sœur, avec qui j'ai très peu de relations, m'appelle en pleurant, en me disant que Tapie, avec qui elle jouait au théâtre, menaçait de la défigurer, elle avait dû tellement le faire chier qu'il s'était énervé, et elle me donne son téléphone en me demandant d'intervenir, je n'avais pas vraiment envie d'intervenir, mais je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, on était, à mon avis, au tout début 90, je pense, il faudrait vérifier avec cette pièce de théâtre, ça serait assez facile, et je me suis dit, tiens, je vais faire un coup, parce que je me dis, me payer Tapie, ça peut être intéressant, et donc j'ai appelé un copain qui faisait de la boxe avec moi, un anglais, que je salue, Jeep, et je lui ai dit, je vais aller choper Tapie au théâtre, et tu vas filmer le moment où je vais lui demander des comptes, parce qu'il menace de défigurer ma sœur, et alors, ce que j'ai fait, j'avais le téléphone, à deux heures et quart du matin, je me rappelle, j'appelle chez Tapie, je tombe sur son répondeur, et je lui ai dit, écoutez, ma sœur me réveille en pleurs, parce que vous prétendez que la défigurer, donc écoutez, j'ai fait un peu l'ironie que j'ai erreur, qu'on me réveille en pleine nuit, donc demain, je vais venir vous voir au théâtre, et on va régler ça. Le lendemain, en début d'après-midi, alors que je m'étais préparé psychologiquement, j'avais pris à l'époque, c'était les caméscopes encore, j'avais prévu le caméscope, mon pote, pour filmer, ma sœur m'appelle pour me dire que Bernard Tapie lui avait écrit une lettre d'excuse. Donc ça, c'est assez drôle, parce que je me rappelle que quand je racontais cette histoire, les mecs me disaient, ouais, Tapie est lié à la mafia marseillaise, c'est très dangereux, c'est un tueur, ou même c'est une force de la nature, ou je ne sais pas quoi. Et en fait, on voit quand même tout le côté dignolesque et un peu grotesque de ce genre de personnage, puisque quand il a entendu mon message où je le prévenais que j'allais me pointer au théâtre le lendemain, il a écrit une lettre d'excuse à ma sœur. Je n'ai pas lu la lettre d'excuse, mais ça devait être assez rigolo. Donc il était un peu inquiet, visiblement. Bon, il était capable de menacer une actrice de la défigurer, mais finalement, ça n'allait pas tellement plus loin que ça. Et ça symbolise assez bien, je pense, le personnage. Je pense que c'est le personnage.